C'est quand même mieux d'être entre copains quand même. C'était une rentrée pas tout à fait comme les autres. Le groupe scolaire Maude Fontenoy de Sarguemines est resté ouvert pendant le confinement pour accueillir les enfants des personnels soignants. Mais il a tout de même fallu se réadapter afin de respecter le protocole de l'éducation nationale. Les équipes ont eu deux jours pour tout préparer. On va mettre en place tous les fléchages pour pouvoir un petit peu indiquer aux enfants par où ils allaient devoir effectivement passer, éviter qu'ils ne se croisent, pouvoir fermer toutes les salles qui n'allaient pas être utilisées et puis délimiter dans chaque classe des îlots individuels pour les enfants, des marquages au sol pour qu'ils puissent se ranger devant les salles de classe mais sans se toucher et puis donc réfléchir à une organisation qui permette de les faire aller aux toilettes, se laver les mains dans les conditions optimales demandées par le protocole sanitaire. Le service scolaire de la ville a tout mis en œuvre pour que les 23 écoles de Sarguemines soient correctement équipées. Pour l'instant, il n'y a plus de choses fondamentales qui relèveraient du protocole à mettre en place. Il y a des choses à améliorer, ça c'est certain. Il y a des choses à compléter, mais on va vraiment y travailler activement. Il a fallu quand même attendre aujourd'hui pour qu'on ait un retour. Et donc j'espère que demain, nous aurons un retour un petit peu de l'ensemble des équipes sur ce qui a bien fonctionné, sur ce qui manque, sur ce qui resterait à mettre en place. Ça nous permettra de travailler la semaine prochaine vraiment sur quelque chose qui soit un petit peu plus adapté peut-être et aux enfants et aux équipes. Le préfet de la Moselle, le sous-préfet de l'arrondissement, le directeur académique, le maire de Sarguemines et des adjoints se sont rendus sur place pour constater les installations et discuter avec les enseignants de leur ressenti en ce jour de rentrée. Pour des collègues qui reprennent aujourd'hui, après deux mois passés dans une bulle, même si on a travaillé de façon en classe virtuelle, comme tous les enseignants de la circonscription, c'est quelque chose qui est quand même très anxiogène. On retrouve des locaux, il faut s'assurer que tout avait été désaffecté, nettoyé. Il faut refaire une mise en place. En fait, on travaille dans des conditions où on n'a pas nos salles de classe habituelles. Et on sait que le changement fait peur. Du côté des enfants, ils ont dû inventer de nouveaux jeux pour s'amuser avec leurs camarades en cours de récréation. tout en respectant les distances de sécurité. La bonne humeur était au rendez-vous. Alors les enfants, eux, par contre, sont très heureux de revenir, de retrouver leurs copains, même si c'est de loin, de retrouver leurs habitudes, leurs maîtresses, de retrouver leur salle de classe, de sortir, de s'aérer un petit peu et de sortir de cette espèce d'anxiété qu'on leur met aussi bien par les médias que par le reste, finalement, et d'essayer de retrouver un peu une vie d'enfant. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, on est rassurés parce qu'ils sont tous arrivés avec le sourire. Et vraiment, ça c'est... Content d'être là. Voilà. Content d'être là, exactement. Et ils étaient aussi très bien briefés par les parents. Les parents ont joué le jeu. On leur avait communiqué une fiche d'information pour leur expliquer que les enfants devaient être au courant des gestes barrières et tout ça. Et ça a très bien marché parce que vous pouvez les interroger. Moi, je les ai interrogés. Ils savaient pourquoi on était restés à la maison. Ils connaissaient les gestes barrières. Donc, de leur côté, les parents ont aussi très bien joué le jeu. Environ 15% des élèves étaient en classe ce matin dans les écoles de la ville. Beaucoup de parents préfèrent pour le moment garder leurs enfants à la maison. Le directeur académique des services de l'éducation nationale se veut rassurant. Il n'y a pas à être réticents puisqu'on sera extrêmement attentifs au respect des gestes barrières, au respect, je veux dire, de toutes les indications du protocole sanitaire. Le fait de considérer que l'on aurait pu reprendre en septembre. Je voudrais, je veux dire, nuancer un peu les choses. Nous ne sommes pas en capacité, aujourd'hui, vous et moi, de savoir quel sera l'état, je veux dire, sanitaire de notre pays. Et si la pandémie aura complètement disparu en septembre ou elle sera encore présente. Peut-être qu'en septembre, nous devrons appliquer les mêmes gestes barrières dans toutes les écoles de France et dans toutes les écoles de Sargoumine. Donc, ne pas se préparer dès maintenant à ce retour à l'école, c'est quand même préjudiciable. Et les premiers qui sont victimes de ce non-retour à l'école, ce sont les enfants. Peu à peu, les écoles de l'arrondissement rouvrent leurs portes. Certaines accueilleront les enfants à la fin du mois de mai. D'autres, au mois de juin, le temps de pouvoir mettre en place l'ensemble des mesures sanitaires nécessaires.